Alors bonjour tout le monde, ici Danny Murray pour un autre petit cours de bourse. Aujourd'hui nous allons regarder la base du MACD, qui est la divergence et la convergence des moyennes mobiles. Alors c'est un petit cours de base, aujourd'hui je vais justement essayer de vulgariser tout cet indicateur assez complexe aux yeux de plusieurs. Donc le MACD, oublions tout le nom qui va avec, on va analyser seulement le MACD, peu importe comment ça s'appelle. Donc le MACD, dans ce cas ici, la ligne ici, qui est la ligne bleue, est la moyenne mobile que je vous ai expliquée dans une autre vidéo. Vous pouvez aller voir le lien que je vais vous mettre ici dans les informations pour en savoir plus sur les moyennes mobiles. Donc la moyenne mobile à 12 et la deuxième ligne qui est la moyenne mobile à 26. Les petites barres bleues qui sont au milieu ici, sont la somme de la partie haute avec la partie base. Donc on prend par exemple, c'est pas le chiffre qui est ici présentement là, mais par exemple on prendrait 100 et la ligne ici serait à 90. Ça nous donnerait une petite barre à la hauteur du chiffre 10 ici. Donc c'est les trois paramètres dans ce petit indicateur. Évidemment on a la ligne de base qui est 0, la ligne de 0 qui est ici. Donc cette ligne de base qui est très importante puisque quand on est sous la barre du 0, nous sommes en tendance baissière. Et si nous sommes au-dessus de la barre du 0, nous sommes en tendance haussière. Donc c'est un petit peu ce que c'est le MACD. Il faut analyser tout ça. Évidemment quand on voit que le MACD justement se retourne ici, habituellement c'est une indication qu'il faudrait vendre. Et quand l'indicateur repasse à la hausse ici, ce serait habituellement un signal d'achat. sauf que, évidemment, quand nous sommes sous le 0, c'est un signal d'achat dans une tendance baissière. Donc ce serait théoriquement un rebond qui pourrait être éventuellement simplement mineur pour retourner à la baisse éventuellement. Dans le cas ici, on a eu un vrai retournement de tendance et quand il a dépassé le 0, on a commencé à être en tendance haussière qui n'a jamais arrêté depuis ce temps. Donc si on regarde le MACD, tout le long de la hausse se promène mais reste au-dessus du 0. Et ici, nous étions en tendance baissière donc on a eu un bon crash qui est arrivé ici et on a eu la tendance baissière tant que ça a été en dessous. Évidemment, on a été chanceux, ça a été vraiment un revirement officiel puisqu'il est allé franchir le 0 après. mais habituellement, on pourrait faire des rebonds techniques comme ça assez longtemps en tendance baissière pendant que dans le graphique, ça continuerait à descendre tranquillement. Donc en résumé, quatre petits points importants à retenir. Quand on franchit et on traverse la moyenne mobile plus longue, c'est théoriquement un signal de vente. Deuxième chose, deuxième petit point à garder en tête. Quand on croise la ligne à la hausse, ce serait théoriquement un bon point d'achat. Troisième petit point à regarder. On est ici, la ligne du 0. La ligne du 0 qui, elle, nous permet de voir si nous sommes en tendance haussière ou baissière. Donc, sous le 0, c'est une tendance baissière. Donc, on devrait théoriquement shorter dans la tendance baissière. Et quand on est au-dessus du 0, nous devrions acheter puisque nous sommes en tendance haussière jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à temps que, évidemment, les deux moyennes mobiles traversent la ligne du 0. Donc, c'était en résumé un petit peu ça. Évidemment, le quatrième point à regarder, je vais le regarder dans une prochaine vidéo pour ne pas étirer ça trop longtemps pour rien. C'est la convergence et la divergence, ce qui est une section qui est peut-être un petit peu plus approfondie du AMACD. Donc, ça viendra dans une prochaine vidéo. Donc, j'espère que ça vous aide. C'est quand même un indicateur assez simple. C'est pour nous donner une bonne indication sur les tendances et la direction du marché. Et ça nous donne des points d'achat et de vente. Ici, un point de vente. Ici, un point d'achat. Ici, ça serait théoriquement un point de vente. Et un point d'achat ici. Donc, c'est un petit peu comment ça fonctionne. Évidemment, quand on est en tendance haussière et on a un signal de vente, soit que c'est les débuts de la fin et que ça va descendre très bas, ou soit que c'est simplement une petite correction de la hausse qui va revenir à la normale éventuellement. Donc, ce qu'on a eu ici. Et on remonte. Donc, je vous remercie d'être là. C'était ma petite explication de qu'est-ce que c'est le MACD. Donc, si ça vous aide, évidemment, vous pouvez liker la vidéo. Vous pouvez partager. Vous pouvez poursuivre votre formation en regardant les vidéos que je vais vous mettre si joints ici. Évidemment, vous abonner à ma chaîne puisque plein d'autres vidéos comme celle-ci viendront très bientôt. Alors, je vous remercie et on se reparle dans une prochaine vidéo. Vous pouvez évidemment liker et laisser des commentaires et poser des questions tant que vous voulez. Je vais tout faire pour vous répondre le plus possible. Merci d'être là et on se reparle très bientôt.